Il y a ceux qui sont là pour le fun, ceux qui rêvent de la première marche du podium. Et puis, il y a aussi d'autres histoires, d'autres aventures humaines comme celle d'Handicap Évasion, une association lyonnaise. Sa démarche, emmener des personnes à mobilité réduite dans des endroits inaccessibles pour elles. C'est vraiment le plaisir partagé d'aller en montagne tous ensemble, au-delà des différences, des handicaps. C'est vraiment l'objectif, c'est vraiment de partager quelque chose entre êtres humains sympathiques. Trois tireurs et un pousseur encadre Christine. Installée sur ce fauteuil équipé de ski, une jouellette, elle va découvrir les sensations de la glisse. C'est un peu nouveau pour moi parce que c'est la première fois, mais j'aime beaucoup la montagne, la nature. Donc voilà, je suis très contente d'être là. 10h15, top départ. Élites et amateurs s'élancent ensemble, 2418 participants. L'équipe d'Handicap Évasion a choisi le parcours de 10 kilomètres, celui des familles. Pas trop de difficultés, un faible dénivelé, le petit groupe est dans le rythme. Petit passage par Autran, c'est la première fois que la course traverse le village. L'occasion d'une pause à mi-chemin. C'est vrai que 10h30, on arrive à donner bien de la vitesse. Donc on fait plein de bruit, les gens serrent à droite et on y va. C'est génial. C'est des sensations que je n'ai jamais eues sur la glisse, sur la neige. Et oui, ça représente tout. Surtout être avec des personnes valides. Voilà. La ligne d'arrivée, enfin. La mécanique a tenu. Au classement, ils sont 420e sur 470. Pas si mal. Handicap évasion a relevé son défi en moins de deux heures.